Une rencontre d'échange avec les journalistes résidant à Abidjan s'est tenue le lundi 8 février 2021 au restaurant Le Jardin de Yopougon. Elle a tourné autour d'un déjeuner de presse qui enregistrait la présence de plusieurs journalistes de différents organes de presse. Au cours des échanges avec la presse, docteur Ephrazi Liliane Nguesson a adressé ce vif remerciement aux autorités et aux journalistes qui ont répondu présents à cette rencontre. Pour elle, la rencontre de ce jour a pour objet de défendre les couleurs de leur parti pour remporter la victoire au PDC RDA. Nous sommes là pour défendre les couleurs de leur parti et pour remporter la victoire au PDC RDA. Nous sommes conscients que la tâche est nôtre, mais nous sommes heureux d'aller au chameau de leur parti. Nous sommes convenus avec votre aide, avec votre soutien. Nous sommes convenus avec notre population de Yopougon, car il ne s'agit plus de notre PDC RDA, il s'agit de notre population de Yopougon. Nous sommes convenus avec le soutien de la population de Yopougon. Prenant la parole, Yopougou Diahoufou et Augustin Armand s'est exprimé sur cette rencontre en présence de tous les militants du PDC RDA. Le symbole, il est plus que ça. Le symbole, il a été repensé, réfléchi par d'autres autres, les personnes de Yopougon. Le symbole, il a décidé de donner son fils à Yopougon et le président de Yopougon qui a choisi le petit-fils du père fondateur qui est venu pour bêtise. Michel Lemont, déjà, c'est l'union qui montre qu'il y a la réconciliation qui est née entre le PDC et le EDS-FPI. C'est l'union qui est mis en place, il n'y a pas encore cette sincérité. Elle est sincère. Donc, ça montre clairement que les Ivoiriens doivent tenir la page et le changement doit avoir lieu. Parce que lorsque deux grands-hommes, qui ont longtemps été opposants l'un à l'autre, décident de se mettre ensemble en aucun cas et mettre en avant leur fils, on n'a qu'un cas les gens échouent. Répondant aux questions des journalistes, la déléguée PDCI RDA Yopougon-Centre, docteur Ephrazy Liliane Nguessan, est revenue sur l'importance de cette rencontre. En ce qui concerne la sécurité, nous avons des séculocrates avec nous qui ont travaillé sur la question et que nous devons ressortir un document fiable sur lequel nous réfléchissons. Et nous avons pris des décisions fermes sur la sécurité. Et nous sommes convaincus que ce braquage, que les différents braquages électoraux, l'unique de Moukou, vont cesser à partir de ces élections-là. Ces braquages vont cesser parce que nous avons pris des mesures contraires pour contrer toutes ces personnes-là qui, dans l'ordre, sont en train de préparer des coups-là contre les candidats de l'opposition, contre les listes de l'opposition, contre votre liste. Parce que c'est une liste qui est majeure, qui rassemble en même temps les militants du PDCI RDA et du BDS. Vous voyez deux gros hommes, l'un, le sein de Daoukou, et l'autre, le fils de Mama, se sont rejoubés, se sont rencontrés, se sont mis ensemble pour faire sortir des listes à travers le pays. Je suis convaincue que la sécurité est mise en place et qu'il n'aura pas cette fois-ci le braquage. Le BDS, elle-même, qu'on a vécu, voulait nom de terrain, et en même temps une femme qui a un cœur de mer, une femme qui peut rassembler les militants et les militantes au PDCI RDA et au Foucault. Et son choix s'est porté sur moi, sur mon nom et personne. Et tous les délégués ont approuvé ce choix. Nous travaillons ensemble. La semaine dernière, les hausses et les ministères du parti nous ont présenté à toute la population politique du PDCI RDA et à l'Écoucault. Et les militants, ils sont venus nombreux. Les militants s'étaient rassemblés pour découvrir qui était Diya, Augustin, Oufou et Armand, Yohou, et moi-même, pour nous revoir encore. Et c'était dans la liesse populaire que l'a fait cette achatrice. Oui, nous sommes un. Nous partons en union ici à Yopoucault, aussi bien avec les délégués, par exemple la base. Voyez-vous, le directeur de campagne, au niveau du PDCI RDA, c'est le délégué. Et tous les militants PDCI RDA de chaque délégation sont impliqués dans la campagne électorale. Le PDCI RDA vaincra ses élections. Je vous en suis, je vous en conjure, nous serons gagnants et nous allons nous retrouver ici aux fêtes et aux communes. Il faut rappeler que les élections législatives sont prévues pour le 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire.